Musique Chers spectateurs de MR24, aujourd'hui nous sommes descendus à Bruxelles pour faire un petit micro-trottoir. On va demander aux musulmans comment s'est passé leur premier jour du ramadan. Venez avec nous, on va découvrir leur réponse. Le premier jour du ramadan se passe comme toutes les années. Donc calmement, c'est un temps d'adoptation qui est nécessaire pour chacun d'entre nous. Et donc c'est un moment dans lequel on doit vraiment se concentrer un maximum. Essayer de remettre toutes ces bonnes actions qu'on a posposées ou bien qu'on a essayé de faire pendant l'année. Ici les redoubler et en faire un maximum. Alhamdoulilah, c'est une chouette ambiance, c'est une ambiance familiale, c'est chaleureux. Et puis, alhamdoulilah, avec le temps, on a de la chance aujourd'hui. C'est pas si chou que ça pour supporter la soif et la fin. Alors, j'ai un peu Maroccaanse vriendinnen, donc mon ervaring est très positif. Je pense que c'est un mois où les gens se sont ensemble, être solidaires et penser à eux-mêmes. Et bien, c'est très bon à l'aise, c'est très bon à l'aise, c'est très bien. Le premier jour, c'est vraiment très très bien. En en réalité, il n'y a pas beaucoup de monde la première semaine. Mais normalement, à partir de la deuxième semaine, il y a beaucoup de monde qui sortent. Tout le monde sort à l'extérieur, quoi, qu'ils mangent à l'extérieur. Après l'ifteur, bon, en principe, c'est la rencontre avec les gens. Donc, on peut passer du temps avec sa famille, avec les connaissances, à la mosquée. Donc, c'est un petit peu un moment où on essaye d'être un maximum dans l'adoration. Et on se concentre aussi sur le fait qu'il est important de retrouver les membres de sa famille, d'être présent, d'être à l'écoute des autres, de prendre des nouvelles résolutions. Et en fait, c'est justement ça qui va permettre d'en profiter un maximum à propos du mois de Ramadan. Très bien, ça va. Ça va, il pleut un peu, c'est magnifique. Pas trop dur ? Non, pas trop dur, vraiment. Et après l'ifteur, qu'en pensez-vous faire ? Après l'ifteur, on va essayer d'abord, nous, on fait une promotion ici. Pour l'ifteur de Ramadan, inshallah, à l'arri-ra et tout ça. Après, voilà, on va s'enclenche, inshallah. Après, on va s'enclenche, inshallah, pour le salon de TDN. Vindes-vous que c'est un bon pour la santé, ou pas ? Je ne sais pas vraiment ce que je pense, mais je ne sais pas ce que je pense. Donc, je pense que c'est un moment pour que je pense que c'est un moment. Je pense que c'est un moment pour que je pense que c'est un moment pour que les gens vivent, et pour être solidaires et pour être dégés dans leur manière de vivre. Donc, c'est pour moi le plus important pour que je pense à un Ramadan. As-tu déjà fait le Ramadan dans un autre pays, à part la Belgique ? Non, ça n'a jamais encore eu l'occasion de le faire. Et tu penses aller peut-être le faire au Maroc ou pas ? Un jour. Inchallah, pourquoi pas au Maroc, oui. Pourquoi ? Après l'ifteur, qu'est-ce que tu penses faire ? Après l'ifteur, en général, je suis donc avec ma famille, et on parle de la journée, on parle un peu des darts à la mosquée, quand mon père revient, il nous explique un peu le sujet que l'imam a fait à la mosquée, etc. Alhamdulillah, j'aime bien m'unisbe avec ce pays. Je ne vois pas la situation de la chaleur, parce qu'il y a une situation de la chaleur dans le magris, dans le magris, la chaleur, la chaleur qui est... Mais, alhamdulillah, nous avons travaillé à la chaleur, et nous avons 30% de la chaleur, et nous avons 20% de la chaleur, et nous en sommes là! Lesobenels, on les seuls en pleine à la chaleur, nous avons travaillé à la chaleur, et nous allons faire, et nous nous faisons tout le monde en Allemagne. La chaleur, c'est quoi ? Nous en sommes tous ou dans Belgique, mais nous ne pouvons pas faire des erreurs, comme je vais faire des erreurs de magris, moi je vais avoir beaucoup d'amour. et je vais être virgulé de votre chaleur, et je vais faire des erreurs... C'est pas quelque chose qu'il y a des erreurs en France. J'ai tout le machin, j'ai tout le monde en Allemagne, depuis l'Espagne, je vais voir le rocher de Brès... Est-ce que ça a été dur aujourd'hui ? Alors, premier jour, oui, comme toujours. Il faut habituer un petit peu son corps, parce qu'on peut avoir la psychologie qui va avec, mais il faut habituer aussi les organes. Et tout ça, c'est vraiment important. Mais je pense qu'avec une bonne intention, tout peut se réussir. As-tu déjà acheté des petites haïouettes, des petites envies, d'aller peut-être faire des petites courses ou pas encore ? Tout à fait, tout à fait. Les magasins sont ouverts aujourd'hui et on en profite aussi. Donc, c'est pas simplement un mois d'adoration. Ce ne sont pas aussi des jours d'adoration aussi, mais on en profite aussi un maximum pour faire des petites courses, pour acheter quoi que ce soit. Tout ce qu'on a vraiment besoin. Est-ce que vous regardez la chaîne marocaine ou quoi, ensemble, en famille ou pas ? En général, pendant la période de Ramadan, on aime bien regarder les chaînes marocaines, puisqu'il y a beaucoup d'émissions, il y a beaucoup d'émissions culinaires aussi. C'est une chouette ambiance, oui. C'est gai. Tu as déjà acheté tes petites haïouettes pour ce soir ou pas encore ? Ma maman s'est chargée de faire les courses déjà il y a une semaine, donc alhamdulillah, mais il y a toujours quelques courses de dernière minute à faire, donc voilà. Il n'y a pas beaucoup de monde la journée, mais le soir, il y a beaucoup de monde le soir. Il y a beaucoup de familles maintenant qui sont à l'extérieur. Les traditions, vraiment, elles ont changé maintenant. Tout le monde sort à l'extérieur pour manger. Et c'est pas très dur pour vous de, par exemple, cuisiner en journée pour des autres personnes ? Ben non, on a l'habitude. C'est un plaisir de cuisiner pour les autres. Ça marche vraiment très très bien pendant le soir. C'est comme si on travaillait toute la journée. Voilà, ça passe très très bien. Et est-ce que vous avez déjà une journée ? Ou encore une journée ? Ou peut-être une fois ou pas ? Oui, j'ai déjà une journée déjà une journée. Mais encore une semaine. Aujourd'hui, c'est une de ces dernières années. C'est une de ces dernières années. C'est pure solidarité. C'est ce que vous avez vu aujourd'hui ? Est-ce que vous avez vu aujourd'hui ? Est-ce que vous avez vu aujourd'hui ? Vendure aujourd'hui, c'est la première période d'après. C'est la première journée. On va voir comment ça va. Mais je pense qu'il y a quelques jours pour pour faire solidarité. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème.